Hello les amours, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale donc c'est une vidéo où je vais vous faire la recette du couscous tunisien donc j'ai décidé de faire cette recette tout simplement parce qu'aujourd'hui je voulais faire un couscous et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous donc j'espère que cette vidéo va vous plaire donc je suis pas une chef cuistot ou autre, c'est juste ma recette du couscous il y en a plusieurs mais celle-ci c'est la mienne donc j'espère qu'elle va vous plaire et si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait donc je vous laisse avec la suite donc les amours, je vous ai mis tout ce dont vous avez besoin donc vous avez eu besoin un peu d'escalope de l'oignon du navet des carottes des courgettes et de l'ail ensuite vous avez besoin du sel donc là c'est les épices ça c'est du rassel hanout ça c'est du piment ça c'est du couscous enfin de la semoule et de pommes de terre ensuite vous avez besoin de la tomate concentrée et un colorant et bien sûr vous avez besoin d'une couscoussière la mienne elle est petite mais c'est parce que c'est pas pour beaucoup de personnes donc voilà alors première étape on va venir couper les oignons bon j'ai essayé de faire un effet mais rien du tout ça a pas marché ensuite on va venir écraser l'ail donc là j'ai mis toute une gousse c'est très important ça va donner tout le goût du couscous en fait donc on fait la même chose pour le navet on va venir le couper donc ensuite on prend la couscoussière on met de l'huile donc remplissez le fond de sorte à ce que ça mijote bien et là on va venir mettre tout notre mélange donc les oignons on mélange bien avant d'allumer le feu histoire de bien homogéniser le tout on va venir ajouter les escalopes donc soit les escalopes soit la viande ça dépend de ce que vous mettez comme viande dans ce couscous donc on mélange bien on laisse mijoter pendant 10 minutes on vient rajouter 2 cuillères à soupe de tomates concentrées donc on va venir par la suite rajouter les carottes donc ici j'ai mis les carottes mais vous pouvez mettre les légumes que vous voulez donc là j'ai mis les carottes parce qu'ils prennent beaucoup de temps à cuire donc on les met en premier par contre pour la courgette et les pommes de terre ce sera à la fin parce qu'ils prennent moins de temps pour cuire donc on laisse la sauce cuire tranquillement à feu doux donc là on vient mettre le sel donc on va mettre une bonne cuillère donc comme ça on en rajoute même un petit peu on va mettre le colorant donc c'est du safran je crois que c'est comme ça un petit peu de la sel halote ensuite on va mettre un petit peu un petit peu de piment et pour finir on rajoute un petit peu d'eau on mélange tout ça et d'un autre côté on vient prendre un grand plat là où on met la semoule donc avec ça on va venir prendre un verre d'eau tiède c'est très important de le prendre en tiède et on va venir mouiller toute la semoule donc c'est très important de toucher toute la semoule pour que ça cuise partout donc une fois que vous avez touché toutes les zones on va laisser reposer pendant deux minutes donc une fois les deux minutes passées vous venez séparer tous les grains donc on touche bien tous les grains pour les séparer voilà une fois que vous avez fini de séparer les grains de couscous on va venir prendre la passoire et mettre le couscous donc par étage petit à petit c'est très important il ne faut pas l'entasser sinon il ne va pas cuire voilà on vient le mettre au dessus de la sauce et on le couvre bien donc on prend de l'eau et on vient mettre toute l'eau nécessaire à la cuisson donc tout à l'heure j'en avais mis un petit peu pour laisser mijoter mais au bout d'une demi-heure de cuisson vous venez rajouter l'eau nécessaire pour toute la sauce donc là j'ai rempli la casserole c'est très important de venir mélanger tous les 5 à 10 minutes donc pour pas que ça colle au fond surtout par rapport aux légumes donc ensuite on vient prendre la semoule donc on la met dans le grand plat du départ on va séparer les grains comme d'habitude et là on va venir rajouter donc un verre d'eau tiède encore une fois la même technique que tout à l'heure donc on mouille partout et on mélange bien pour pas que ça colle donc comme vous pouvez le voir la technique elle est très simple et ça permet à ce que chaque grain soit séparé donc d'un autre côté on va venir éplucher les pommes de terre le mieux c'est avec un économe bien sûr mais comme j'en ai pas et bien je fais avec un couteau mais c'est vrai qu'avec un économe c'est beaucoup mieux ça permet de garder plus de matière donc on vient découper les pommes de terre en rondelles comme ça et on vient les ajouter à la sauce avec la courgette donc ensuite on prend le couscous qu'on vient mettre dans le plat du départ donc là on peut voir que la semoule elle est bien cuite on mélange bien pour séparer les grumeaux et là on mélange toute la sauce donc on retire bien les légumes et la viande dans une assiette à part et on met la sauce dans la semoule pour la mélanger voilà donc là on vient rajouter les légumes et la viande qu'on avait mis de côté dans une assiette donc là vous pouvez rajouter petit à petit comme vous pouvez tout mettre d'un coup là j'ai mis tout d'un coup parce que tout était cuit donc voilà donc voilà la recette elle est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas si elle vous a plu mettez le moi en commentaire et voilà les amours cette vidéo elle est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un pouce bleu si elle vous a pas plu mettez un pouce rouge comme ça je saurais que je ne ferais plus de recettes abonnez-vous aussi à ma chaîne et à mes réseaux sociaux que je vous mettrai juste en dessous et on se retrouve pour une prochaine vidéo en attendant je vous fais de gros bisous abonnez-vous abonnez-vous